C'était les sièges débrayables, donc 3600 personnes-heures en 6 places, avec dans la station d'embarquement un certain nombre de dispositions qui ont été prises, qui ont été installées pour faire en sorte qu'à ce débit-là, on puisse avoir des conditions d'embarquement. Et on sait qu'aujourd'hui elles sont grandement regardées, que c'est un sujet de préoccupation de la profession, qu'on puisse avoir des conditions d'embarquement optimum pour tout type d'usagers, les petits, les grands et d'autres encore. C'est certainement le télésiège débrayable qui a le record du nombre de montées. Il a été construit il y a une trentaine d'années, et on dépasse régulièrement un million de passages chaque année. Avec l'augmentation des billes, on espère résoler l'un million et demi. Donc on a un délégataire qui croit en Saint-Gervais, qui croit dans le pays du Mont-Blanc et qui en est à la quatrième réalisation supplémentaire par rapport à ses obligations. Ça a été le télésiège de la Troie, le télésiège de la Troie du Christ, le télésiège des Mont-Rocès et le télésiège du Mont-Jou. Donc on a un exploitant qui, avec la collectivité, fait non pas un pari sur l'avenir, mais c'est que pour pérenniser notre activité, l'activité de tout un massif, on est ici, bien évidemment sur la commune de Saint-Gervais, mais on est sur un domaine commun avec Mégevres et avec Demi-Quartier, et on se doit justement de développer ce domaine. Et quand on a quelqu'un qui accepte d'anticiper et d'investir, eh bien je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier. Vous pouvez l'applaudir, merci. Bravo ! Et trois ! Cheers ! Voilà ! Bravo ! Bravo !